Cette image, vous ne pourrez bientôt plus la voir. Place aux travaux du tramway. Dès le 21 avril prochain, la rue d'Alsace et la rue de l'Étenduère seront interdites à la circulation. Plus aucun bus, plus de voitures. Seuls les riverains et les livreurs pourront emprunter ces deux rues qui subiront dans un premier temps des fouilles archéologiques. La rue de Larrault et la rue Saint-Maurille suivront dès septembre prochain. De lourds et longs travaux qui inquiètent évidemment les commerçants. Une réunion d'information est organisée ce vendredi soir pour répondre à leurs inquiétudes. Je crains un manque de fréquentation au sein de la boutique du fait que la rue sera bloquée, donc qui dit rue bloquée dit moins de clients. Le chiffre d'affaires s'effectue majoritairement le samedi et que le samedi ce sont des extra-muros qui viennent et qui n'auront pas envie de s'enquiquiner la vie et aller chercher une place pendant trois heures. Il y aura moins de riverains qui passeront donc il y aura moins de ventes, c'est évident. C'est évident, de toute façon on aura un minimum moins 30%, ça j'en suis sûre. Si le chiffre d'affaires baisse, je pense que dans certains magasins, effectivement il y aura des effectifs en moins. Les craintes sont donc multiples pour les commerçants, mais la mission Tramway a décidé d'y répondre en éditant un petit guide pour tenter d'apporter des solutions précises. Concrètement, les problèmes de livraison vont être réglés, le problème de communication, les problèmes d'animation pour que le commerce puisse continuer de vivre, également la commission d'indemnisation pour les difficultés éventuelles de certaines entreprises. Des indemnisations sont prévues pour réparer le manque à gagner, mais selon certains commerçants, reste à savoir à qui elles s'appliqueront. Apparemment, il faut être dans les rues adjacentes au tracé jusqu'au premier carrefour. Moi je suis un tout petit peu après le premier carrefour, donc ça risque d'être encore une excuse. Ou alors peut-être le fait qu'on soit dans une rue piétonne aussi. Peut-être qu'on n'a pas plus de renseignements. Donc moi je doute, toujours. En cas de baisse du chiffre d'affaires dû directement aux travaux du tramway, seuls les commerçants situés dans un périmètre très rapproché du chantier pourront bénéficier de ces aides. Pour les autres, pas d'indemnisation. Côté clients, la mission tramway a d'ores et déjà prévu de mettre en place des navettes gratuites pour maintenir un accès rapide au centre-ville. Notez cependant que les travaux place du ralliement ne débuteront eux qu'en janvier 2009.